Alors bonjour, bienvenue à ce deuxième set du quart de finale. Festival Benjamin, 14 ans et moins, 2018. Premier au service pour l'attaque pour commencer ce set, c'est Mart'Angela Jomo-Jomo. Reception à touche, on renvoie du côté immédiatement la Mauricie. C'est Sandrine Bélévaux qui accepte une offrande au filet et Marc, c'est 1-0. On vient avec Mart'Angela pour la Mauricie. Reception en touche difficile, un ballon facile est remis avec la Mauricie. Passant 4, la frappe est envoyée dans le filet, c'était Emma Ouellet. Au service pour Laval, la numéro 2. Reception difficile, on bagarre avec ce ballon, on redonne à Laval. C'est-à-dire, on donne un ballon facile à la Mauricie. Le jeu au centre, la Sandrine Bélévaux profite de sa taille pour marquer ce point. On passe au deuxième set, 2-1 au service. C'est Justine Boucher pour la Mauricie. Son service est envoyé hors ligne, 2-2. Au service, la numéro 4 pour Laval. Reception pour passeur, on envoie en ligne arrière, Mart'Angela, ça frappe. Oh, beau jeu de la numéro 4 pour sauver le point, ça dit Mauricie pour se faire avec la pression. On ramène en 2, la 15, Marchette qui est récupérée à la défensive. On tente une attaque sur le deuxième contact. Le type est envoyé dans le filet. Donc, 3-2. Baudouillette au service pour l'attaque. La balle au service avec la numéro 6. Reception en touche au passeur, on envoie au centre, la frappe est débloquée. Ça devait être envoyé dans le filet, je l'ai dit, décharge de faux-fuit. Laval contre attaque avec une belle frappe, la numéro 11, le joueur de centre. 4-3, la balle en avance par un. Ils reviennent avec la numéro 6 au service. Baudouillette au service. La pression de Sandrine au passeur d'avoir 4, la 11, ça frappe. Ressentiel à la hors-ligne, on sente quand même le jeu et la défensive est envoyée hors-ligne. 4-4. La Mauricie reprend le service enverra Sandrine Bélibault. On vient avec Sandrine au service. On vient avec Sandrine au service. C'est en arrêt demandé par l'entraîneur de Laval. On reprend ce deuxième set, la Mauricie est en avance par deux. Sandrine Bélibault au service. C'est en passant au passeur, on ramène vers le centre. Là, on s'ajuste, ça frappe et récupère facilement. On la voit au centre. Marthane Bélos sortit avec des défassives par le passeur. C'est-tu, on donne un ballon facile à l'attaque. On passe en 4, là, on s'affrappe. Donc, la défensive roule et va hors-ligne. 7-4. C'était Karel Bénard. Un service qui joue de chance. Sandrine Bélibault, le ballon roule sur la bande blanche. C'est le cinquième point, inscrit consécutif pour la Mauricie qui laisse donc le service à Laval. La Mauricie est en avance par quatre. Alors, déjà, on a apporté le premier set. Laval doit réagir immédiatement. C'est Hervé-Sco qui tombe devant la joueuse en défensive. C'est un masque. 5-8. On vient avec la numéro un pour le collège Laval. C'est le cinquième point, inscrit consécutif pour la défensive. On donne un ballon à Martin Zola, qui est positif surprenant la défensive. Et Marc, c'est 9-5. Au service pour la Mauricie, la numéro 4, Joanie Gauthier, leur passeur. C'est le cinquième point, inscrit consécutif pour la Mauricie. Reception pour le passant. On va avoir le sens, la ronge de sa frappe. Elle est envoyée en ligne. On vient avec Joanie Gauthier pour la Mauricie. C'est le cinquième point, inscrit consécutif pour la Mauricie. C'est le cinquième point, inscrit consécutif. C'est un asque, on a la succorbé en défensive. 11-5. On vient avec Joanie Gauthier au service. Reception pour le passeur. On en a voir quatre, la trois, sa frappe est envoyée dans le filet. 12-5. La séquence au service de Joannie Gauthier. Le séquence au passeur va en avoir en quatre. La neuf se frappe et bloquée passionnable. Allons vers l'extérieur. Six à deux. Service de la numéro neuf qui est envoyé dans le filet. 13-6, 7 points d'écart déjà. Et la Mauricie envoie la numéro 11, Karel Bénard. Conception difficile qui va hors ligne. 14-6. Conception au passeur va au centre la 11. Belle frappe, la centre de la balle. Un peu d'ombe pourrait donner du momentum à son équipe. 7-14. 15-6. Exception au passeur va avoir en deux. Mart'Angela. Une frappe encore une fois de Mart'Angela. Bien marqué, c'est 15-7. C'est 15-7. Notre joueur défense darf, c'est 15-7. On perd, l'autre je pense, le joueur défense. Donc, la joueur défense. Ce joueur défense est un premier joueur déforcant. De la dernière partie est un premier joueur défense. Le troisième joueur est un premier joueur défense. Réception au passeur, on envoie au centre, on donne un ballon facile sur le pied à l'avant ici. La 4, le jeu à 4, la frappe, c'était Maud Ouellet, son attaque a été bloquée mais le ballon reste du côté de Laval. 10 points d'écart déjà lors de ce second set. Réception difficile à envoyer hors ligne, 18-7. En France, deuxième set, Mart'Angela Jomo-Jomo au service. Réception difficile, on donne un ballon à la Mauricie qui revient avec la pression, passe en deux. La 15 sortie est récupérée par un jeu. La 4, la frappe est envoyée au bloc. Tout un bloc, la Mauricie, c'était Justine Boucher et Sandrine Béliveau. Le point ira donc, c'est 5 points consécutifs. Réception au passeur, on envoie au centre. La 10, sa frappe est bloquée tant que même, bien marquée. La 10, sa frappe est bloquée, 8-19. Réception au passeur, en 4! La frappe de Sandrine est envoyée dans le filet, 9-19. L'offre! Inception! On touche au passant! Elle va au centre. L'empreuve de Mould est récupérée à la défensive. On remet un ballon en touche à la mort ici. Elle passe en deux. La frappe de Justine est envoyée hors ligne. 10 à 19, belle séquence au service pour la 2 de Laval. Reception difficile, on met une banche. Ça vient avec la numéro 2 pour Laval. Reception au passeur en avoir un 2, non. La passe manquait de précision. La joueuse de Laval, la numéro 4 en profite et marque. 12 à 19, 5 points consécutifs pour Laval qui n'abandonne pas. Justine Boucher au service pour la Mauricie. Le service est envoyé dans le filet. Le momentum semble avoir changé d'un côté. 6 points d'écor. Maintenant, c'est la numéro 4 des Maraudeurs qui est à servir. Reception au passeur, on en va au centre. C'était près d'une double touche, le jeu poursuit. On s'en va en 4. La 9, ça frappe vers l'extérieur. 23. Donc, pour la Mauricie, c'est la Maud Ouellet, la numéro 5 qui vient servir. Bon, le service court qui tombe devant la joueuse numéro 9 de Laval. 21-13. Lui qui a 4 points d'un ticket pour la demi-finale. C'est une session difficile. On va mettre en 4. La 9, ça frappe la ligne arrière de près. 22-13. Belle séquence au service pour Maud Ouellet. 4-4. Reception au passeur. On en va en 2. On passe en 4. La 11, ça frappe par-dessus de là qu'elle sera dépassée par la... Ah, elle a dépassé sur le plafond. Ça complique la tâche de la passeuse. La Mauricie se crée un autre point. 23-13. Elle reprend donc 10 points d'avance. Toujours Maud Ouellet au service pour la Mauricie. Reception à la touche qui rulle sur les doigts de la joueuse numéro 4 et va hors ligne. Point de match, la balle. L'entraîneur demande un temps d'arrêt, une dernière chance pour son équipe. On reprend ce deuxième set. C'est la dernière chance pour Laval. 13 à 24. Le numéro 10 au service. Reception au passeur. On en va en ligne arrière. Mart'Angela, sa frappe de 3 mètres, est envoyé à hors ligne. On vient avec la numéro 10 pour les maraudeurs. Sergesco, réception difficile à en touches. On donne un ballon facile à Laval qui doit en profiter. Pense au centre. La 8 s'ajuste. Ça frappe dans le coin de terrain et repéré par une belle défensive de Maud. du centre. Sandrine, sa frappe dans la décision à la défensive. Oh, tout un jeu de la 10. On permet à Laval de respirer encore. 15 à 24. Réception au passeur. On en va en 4. La honte, ça frappe en dessous blocs. La défensive en touche. On a donné difficulté. On n'a pas réussi à compléter le troisième contact. 25 à 15. Bon, victoire convaincante de la Mauricie hors de score de finale face aux maraudeurs de Laval. à la ligue. ...